Salut les canis randonneurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Randonner avec ton chien. Aujourd'hui c'est présentation de matériel et on va vous parler de couteau. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous rappeler que la législation française est très stricte concernant le port et le transport de couteau. Donc je vous conseille avant toute chose de vous renseigner sur le site du service public pour savoir si la réglementation est en votre faveur en fonction de ce que vous souhaitez faire de votre couteau. Le couteau que je vous présente aujourd'hui, c'est le Morin Robust. C'est un couteau à lame fixe de fabrication suédoise. C'est un couteau qui est très réputé dans le monde de la survie et du bushcraft, notamment pour ses qualités en termes de robustesse. Alors c'est un couteau qui mesure 20 cm de long, la lame fait 9 cm, une épaisseur de 3,2 mm et puis la lame, ce qu'on appelle la soie en fait, vient jusqu'aux 3 quarts du manche. Donc c'est ce qui le rend vraiment très solide. Une petite info importante aussi, il ne pèse que 100 grammes. Alors avant de passer à la suite, je vais le ranger parce que sinon vous allez croire que c'est des menaces. Je voudrais vous parler de notre compte Instagram. Et oui, on est aussi présent sur Insta. Vous tapez « Randonne avec ton chien », on publie régulièrement des photos, des vidéos, des stories. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et venez échanger avec nous des messages, des commentaires. On vous attend. Revenons à notre couteau. Comme vous l'avez vu sur ma lame, il y a des taches de rouille. Et oui, c'est une lame en acier carbone, donc il peut y avoir des taches de rouille qui apparaissent. Si vous en achetez un et que vous voulez éviter ça, il suffit tout simplement de mettre un petit film d'huile, genre du dégrippant ou des choses comme ça, histoire de protéger la lame en fait de l'humidité. Bon alors le manche de ce couteau, il est très ergonomique. On le prend vraiment bien en main, c'est très agréable. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à redire. Il y a un petit rebord qui vient ici pour empêcher la main de venir glisser en avant sur la lame. Donc il est très bien conçu de ce côté-là. C'est super léger, 30 grammes. Alors moi, s'il y a un seul petit reproche que je pourrais faire à ce couteau, eh bien c'est sa couleur en fait. J'aurais préféré un étui et un manche de couleur jaune fluo ou orange fluo, de manière à ce que si jamais je pose le couteau par terre au sol dans la nature, ce sera plus facile de le retrouver. Alors venons-en au prix, il coûte 16 euros. Franchement, ce n'est pas beaucoup pour un couteau qui est vraiment de bonne facture. Il est costaud, on sent bien que ça va durer longtemps. Donc le prix est plutôt très honnête je trouve. Je vous mets le lien vers la fiche produit dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus. Alors puisque vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, et c'est très sympa, je vous remercie. Petite info bonus, rien que pour vous, vous devez vous demander à quoi ça sert d'avoir un couteau aussi costaud, pour faire de la randonnée. Eh bien c'est très simple, moi j'ai fait le choix d'acheter ce couteau pour faire ce qu'on appelle du bâtonnage. J'ai découvert ça en surfant sur les groupes de bushcraft et de survie pour me renseigner. Et en fait le bâtonnage, ça consiste à refendre une petite bûche de bois, un petit morceau de bois, avec un couteau solide et avec un autre petit bout de bois. Donc ça vient en complément d'une petite cible liante à avoir avec soi, on en parlera dans une autre vidéo. Ça permet de refendre des petits bouts de bois, de faire du bois d'allumage, et c'est idéal quand vous arrivez sur un refuge par exemple, et qu'il y a un poêle ou une cheminée, mais que vous n'avez pas de bois d'allumage. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer les badges à épingle randonnés avec ton chien. Ils sont vraiment très sympas, vous pouvez les accrocher sur votre sac à dos, sur les sacs de bas de votre chien, ou encore sur son harnais. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, si ça vous intéresse d'en commander un. Sur ce, on est déjà à la fin de cette vidéo, alors je vous souhaite de bonnes randos avec votre chien. Sortez, bougez, faites-vous plaisir, et puis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501